Salut, c'est Shinzee pour AdoptaMotard. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler des différentes étapes de l'apprentissage. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo sur la chaîne de poissons féconds qui traitent en gros des imbéciles, ou du moins leur incapacité à se rendre compte qu'ils sont des imbéciles. Je te mets un petit lien en-dessus là pour que tu ailles la voir après. Et cette vidéo, du coup, en fait, elle aborde un sujet qui me tournait en tête depuis quelques temps pour des vidéos pour cette chaîne, il y a un peu de vent, j'espère que vous m'entendez. Et donc, ça parle des quatre étapes de l'apprentissage. Alors, je passe la paix d'il y a quelques temps, j'avais posté une vidéo sur la matrice d'Eisenhower. L'idée, c'est de reprendre un petit peu le même concept, mais cette fois-ci, sur les notions de compétence et de conscience. Alors, comme l'explique Chris dans sa vidéo au sujet de l'effet je ne sais plus quoi Kruger, c'est qu'en gros, les imbéciles n'ont même pas le savoir minimum requis pour se rendre compte qu'ils sont des imbéciles. Donc, dans mon tableau, ça correspond à la case incompétent inconscient, un incompétent inconscient. Donc, c'est une personne qui, non seulement, n'a pas des compétences requises pour un poste, une tâche, une mission, peu importe, on va rester généraliste, donc un compétent. Et en plus, il est tellement incompétent qu'il n'a même pas la conscience du savoir qu'il lui manque pour devenir compétent. Donc, c'est-à-dire qu'il n'en a même pas conscience, donc inconscient. Donc, incompétent inconscient. Ensuite, l'objectif étant de s'améliorer, cet individu lambda se rend compte qu'il est incompétent. Il a commencé à acquérir un minimum de savoir pour se rendre compte de sa propre connerie, en fait. Donc là, il devient incompétent conscient. C'est déjà mieux. Donc, maintenant que notre individu sait qu'il ne sait pas, eh bien, il va commencer à apprendre. Donc, il va commencer à devenir compétent. Mais cette compétence nécessite, en fait, des efforts encore de sa part. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, pas quelque chose d'inné. Donc, il devient compétent conscient. C'est-à-dire qu'il a conscience qu'il est compétent. Mais ça nécessite encore une réflexion active, une action volontaire de sa part. Et ensuite, à force de pratique, à force d'apprentissage, à force d'automatisme, à force d'expérience, la compétence qu'il a travaillé, ça devient un réflexe. Ça devient une habitude. Ça devient quelque chose d'inné. Ça devient quelque chose d'inconscient. Et on se retrouve face à quelqu'un qui est devenu compétent inconscient. Ça devient un réflexe. Et dans le cadre des coachings que je fais dans le domaine de la moto, et ce que je dis là s'applique également dans le domaine des arts martiaux, ce que j'explique à mes élèves, c'est que quand on atteint un certain niveau, ce fameux niveau de compétent inconscient, on a tendance à oublier un peu les bases. C'est pour ça qu'il est important de revenir aux fondamentaux. Donc souvent, quand je prends des petits jeunes sous mon aile, quand ils atteignent un certain niveau, je leur dis OK, à partir de maintenant, on va ralentir et on va revenir sur les fondamentaux. On va retravailler les bases, les fondements parce que tu es devenu compétent inconscient. Tu n'as plus conscience de ce que tu as acquis. Il va falloir refaire une place dessus et on repart à zéro, etc, etc. C'est pour ça que, par exemple, dans les arts martiaux, on a coutume de dire que l'apprentissage commence à partir de la ceinture noire parce qu'à ce moment-là, on nous met des moins gradés sous notre aile, on s'en occupe et ça nous oblige à re-enseigner, donc à re-apprendre des choses qu'on faisait de manière inconsciente et on se force à les faire de manière consciente. Donc quel que soit ton domaine, quel que soit ton sujet, prends le temps de faire le point un peu sur tes domaines de compétences pour savoir où tu en es dans cette grille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501